C'est l'histoire de trois frères. L'aîné s'appelle Fofo, le cadet Domé et le Benjamin Novi. Ils vivent avec leur père, le vieux Karamoko, un homme très riche, très généreux, un homme très respecté. Ah, le vieux Karamoko, qu'est-ce qu'il aime ces enfants. Il les aime tellement. Il a su bien les éduquer selon les règles de la tradition, mais il a su mettre à leur disposition tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Les enfants vivent dans la joie, dans l'harmonie et dans l'abondance totale. Il ne manque absolument de rien. Mais comme vous le savez, l'homme est un éternel insatisfait. Alors un jour, le plus jeune vient voir ses frères et leur dit, « Mes frères, écoutez-moi, que n'avons-nous pas encore vu dans ce village ? Et si on partait en aventure, à la découverte du monde ? J'ai envie de connaître le monde, moi. » « Bien parlé, dit Lélie. Moi, j'ai envie de découvrir la forêt. J'ai envie de marcher sur les sentiers silencieux. J'ai envie d'humer le parfum des arbres, entendre la musique des oiseaux. » « Moi, je veux aller connaître la plage, dit le troisième. Je veux découvrir la mer, cette vaste eau sans fin qu'on dit. » « Et il paraît que là-bas, le sable, c'est comme de l'or. » Alors les trois enfants jubilent de joie, ils sautent, ils dansent. Et un temps après, l'ennemi redevient calme et revient à la réalité. Et cette réalité, c'est leur père. Que ferait-il de leur père pendant qu'ils ne seront pas là ? Le vieux Karamoko est déjà âgé, il ne peut pas faire un voyage. Tous les trois enfants redeviennent silencieux et tristes. Alors le vieux Karamoko est allé sur sa chaise, les yeux fermés, ne dormait pas. Il les écoutait. Il se redresse et les fait venir. Il leur dit, « Mes enfants, ne vous souciez pas de moi. Partez, allez en voyage. Allez découvrir le monde. » Mon grand-père m'a dit un jour, « Le but de tout voyage, c'est de réussir à percer les dimensions cachées de chaque chose. Mes yeux ont vu, mes pieds ont foulé des sols que vous n'avez jamais connus. Allez-y, ne vous souciez pas de moi. Découvrez le monde, » dit le vieux Karamoko à ses enfants. Mais sachez que pour voyager, il faut se préparer. Allez consulter le grand sorcier à tour de rôle et suivre ses directives. Eh bien, les enfants vont voir le grand sorcier. Et après consultation, le grand sorcier remet à chacun de ses enfants une gonde et un collier avec des instructions bien particulières. Et les enfants partent en voyage. « Des mois passent. » Un jour, le Benjamin, sans son collier qu'il avait au cou, le serrait. Il a tout de suite compris que la vie de son père est en danger. Alors, il sort sa gourde, il la jette au sol et il se transforme en un grand oiseau. Il survole. Il survole à la recherche de ses frères. Il a réussi à les repérer tous et à les ramener à la maison. Les trois frères arrivent à la maison. Ils ne voient pas leur père. Le cadet jette sa gourde et se transforme en un grand chien. Alors, il renifle, il renifle, il renifle. Il prend le chemin de la brousse. Les deux autres le suivent. Ils arrivent quelque part et ils découvrent le cadavre de leur père. Le cadavre en pourriture. Le troisième jette sa gourde et se transforme en un feu doux. Un feu qui embrase le cadavre et le reforme. Un temps après, le vieux Karamoko se redresse et revient à la vie. Et c'est la joie, la grande joie parmi eux tous. Et ils chantent. Le vieux Karamoko organise une très grande fête. Il tue un grand oiseau. Il distribue à ses trois enfants équitablement. Il reste donc la queue. Et le vieux Karamoko se demande à qui remettre la queue. Qui des trois enfants mérite d'avoir cette queue? Alors les enfants se regardent. Chacun voulait avoir la queue parce que chacun venait justifier son oeuvre. Chacun se sentait le meilleur. Chacun pensait qu'il a le plus contribué à ressusciter le vieux. Alors après de longues journées de disputes, le vieux Karamoko prend la queue, il jette en l'air. Et les poils de la queue s'éparpillent partout pour devenir les étoiles qui éclairent le monde aujourd'hui. Et ces étoiles éclairent tout le monde entier. Et ces étoiles nous disent que nous tous, nous sommes un et nous travaillons pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada